Direction la Côte d'Ivoire, après Kouadjou Konamberten, accusé de viol à Abidjan, Patrick Aachi, accusé de trafic de drogue au sein du RHTP, que se passe-t-il en Côte d'Ivoire, Patrick Aachi, risque-t-il une condamnation d'emprisonnement ferme, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Accusé de s'enrichir en Côte d'Ivoire, dans une affaire de drogue à travers le RHTP, le premier ministre par la voie, de son service joint par l'AFP en ce jour, a igné toutes ces accusations, dont il est victime, depuis 24 ans déjà passées, par Guillaume qui bafourit Soro et son mouvement politique, les générations et peuples solidaient. Mais cette tentative de défense semble ne pas convaincre qu'Adé Dirassouba, en Côte d'Ivoire, un très proche collaborateur de M. Guillaume qui bafourit Soro, qui lui n'a pas tardé à répondre au chef du gouvernement en Côte d'Ivoire, Patrick Aachi, risque une condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme. Après Kouadio Konabé 2. Donc pour sa défense en Côte d'Ivoire, Patrick Aachi dit qu'il a laissé tous les pays du monde entier pour aller créer une société inactive dans le paradis fiscal Bahami à travers la Côte d'Ivoire qu'il a abandonné dans les années 2006, en prétendant qu'il n'était pas membre du gouvernement du RHDP, ni n'avait un engagement politique à travers le mouvement politique en Côte d'Ivoire, alors qu'il est au gouvernement. Depuis le 26 octobre 2000, s'est interrogé un proche collaborateur de M. Guillaume qui bafourit Soro, scandale au sein du RHDP, Patrick Aachi, accusé du trafiquant de drogue. En croix, cette réaction de ce proche collaborateur de M. Guillaume qui bafourit Soro, ce scandale cache beaucoup de zones d'ombre à travers les Ivoiriens. Cette affaire intervenant, alors que le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konabé 2, est cité dans une affaire de viol, est le deuxième scandale en une semaine au sommet du gouvernement Ivoirien. Le doigt-faire de Président Alassane Ouattara et la nation ivoirienne tout entier, Alassane Ouattara, risque une condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme. A travers Patrick Aachi, pour le moment, les deux ministres clament et clament encore leur grande innocence à travers le bien du RHDP et la RTI. Que se passe-t-il ? Guillaume Soro, accuse Patrick Aachi du trafiquant de drogue. Rappelons que depuis le retour manqué de M. Guillaume qui bafourit Soro en décembre dernier, ses proches collaborateurs ont été arrêtés et incarcérés dans des différentes prisons d'Abidjan, telles que nous avons entre autres. Alain Le Bonio, Soltosou, rappelons qu'Alain Le Bonio est sorti tout récemment de prison et a promis au Sivoirien des Réconcilies, Guillaume Soro et son mentor, le Président Alassane Ouattara. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada